Salut Roxane ! Bonjour Chloé ! Alors tu es énergéticienne, ça parait un petit peu mystique. Est-ce que ça veut dire que tu as un don ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, moi je n'ai pas de don en proprement parlé, j'ai appris à réutiliser les énergies qui nous entourent. D'accord alors du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cette voie ? J'ai toujours baigné là-dedans, ma mère étant dans le développement personnel, je me suis intéressée un peu plus à toutes ces choses qui nous entourent et du coup, nous voici. Ça t'a paru évident ? Oui, complètement évident. Et alors comment ça marche ? Est-ce que ça veut dire que tu touches les gens ou comment ça se passe ? Non, je vais travailler sur le corps énergétique, donc c'est tout ce qui est transparent, qui nous entoure et nous protège. Et la personne reste habillée et elle a juste à détendre, à profiter du soin. Ok. Ça te dit qu'on essaye de suite ? Allez, c'est parti pour le soin énergétique. Soin énergétique. Ok. Je te laisse allonger sur le dos. D'accord. Donc on reste habillée déjà. Habillée, oui. Ce qui permet de rester bien à l'aise. Et je me laisse aller. Voilà. Je vais aller voir tout ce qui est énergie dite usagée, qui engorge en fait nos méridiens énergétiques et qui au bout d'un moment créent de la fatigue. Ok. Et après aller voir un peu les blocages émotionnels qui se présentent, qui sont prêts à sortir au jour d'aujourd'hui. Je vais aller voir tout ce qui peut parasiter tes corps énergétiques, la négativité que t'as pu accumuler. Et là, je vais aller voir le premier choc émotionnel qui va bien se présenter à moi. Et là, je vais aller voir le premier choc. J'ai dormi ? Oui. J'ai ronflé ? Non, c'était léger. C'était tout doux. Et t'as senti mes énergies usagées ? Oui. Et mes chocs émotionnels ? T'as un petit peu stressé comme fille ? Un petit peu, c'est rien de mesdi. C'est vrai. T'as senti ça ? Il y a beaucoup de tension. C'est en parlant en privé. Alors, comment tu te sens ? Eh bien, je me sens bien. J'ai l'impression d'avoir un dormi. Enfin, je sais pas, je me sens apaisée. Plus calme que quand je suis arrivée. Ça, c'est clair. J'ai l'impression d'être partie loin. Donc, tu t'entendais ici, je t'entendais de frotter les mains. Et donc ça, ça veut dire que tu enlèves mes... Enfin, à un moment, tu me l'as dit, je t'enlève les énergies usagées. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que toi, tu ressens ? Moi, ce que je ressens, c'est comme un poids, comme si quelque chose me stoppait la main pour que je l'attrape et que je l'enlève. C'est là que je transmute en meilleure énergie, en belle énergie. Donc, tu ressens, en fait, ces énergies presque physiquement ? Oui, oui, oui. Tout à fait. D'accord. Ça fait, oui, comme de la chaleur, des choses comme ça. Et en fonction de chaque personne, tu vois comment tu mènes ton soin ? Oui, oui, oui. C'est toi qui décides ? Au fur et à mesure, oui. Je vois comment ça évolue dans le soin. Des fois, j'ai travaillé un peu au niveau de la tête, histoire de les apaiser plus longuement. Des fois, je travaille tout autour du corps. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et toi, ça te fatigue aussi, après ? Dans l'ensemble, non. Mais moi, je ne prends pas plus de 4 personnes par jour, par exemple. Parce qu'au bout d'un moment, je sens que ça me puise, mais de rien. Je ne vais pas faire du travail à la chaîne. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Avec plaisir.